Les pucerons sont de très petits insectes. Ils sucent la sève des feuilles qui se dessèchent et meurent. En mangeant les pucerons, les coccinelles rendent un fier service aux arbres, aux arbustes et à toutes les plantes qui portent des feuilles. Je leur dédie ce livre. Bravo à elles ! La coccinelle mal lunée Un album d'Eric Karl, aux éditions Mijad. C'était la nuit. Quelques lucioles dansaient sous la lune. À 5 heures du matin, le soleil se leva. De la gauche, une brave coccinelle arriva. Elle avait vu une feuille couverte de pucerons. De quoi faire un bon petit déjeuner. Mais au même moment, une coccinelle mal lunée arriva de la droite. Elle aussi avait vu les pucerons qui l'avaient mis en appétit. « Bonjour ! » dit la brave coccinelle. « Dégage ! » rétorqua la mâle lunée. « Je veux ces pucerons ! » « Nous pouvons les partager ? » proposa la brave coccinelle. « Pas question ! Ils sont à moi et rien qu'à moi ! » tempêta l'autre. « À moins que tu ne veuilles te battre ! » « Si tu insistes ! » dit la brave coccinelle. Elle regarda l'autre sans scier. La coccinelle mal lunée baissa les yeux. Elle semblait moins sûre d'elle. « Bah ! Tu n'es pas assez grosse pour moi ! » lança-t-elle. « Dans ce cas, trouve-toi quelqu'un de plus gros ! » « C'est ce que je vais faire ! » répondit-elle. « On va voir ce qu'on va voir ! » Là-dessus, elle ouvrit ses ailes et s'envola. À six heures, elle vit une guêpe. « Hé, toi ! Tu veux te battre ? » « Si tu insistes ! » dit la guêpe en dardant son aigrillon. « Bah ! Tu n'es pas assez grosse pour moi ! » dit la coccinelle. Et elle s'envola. À sept heures, elle aperçut un coléoptère. « Hé, toi ! Tu veux te battre ? » « Si tu insistes ! » dit le coléoptère en ouvrant ses mâchoires. « Bah ! Tu n'es pas assez gros pour moi ! » dit la coccinelle. Et elle s'envola. À sept heures, elle rencontra une menthe religieuse. « Hé, toi ! Tu veux te battre ? » « Si tu insistes ! » dit la menthe religieuse qui brandit ses pattes de devant. « Bah ! Tu n'es pas assez grosse pour moi ! » dit la coccinelle. Et elle s'envola. À neuf heures, elle découvrit une fauvette. « Hé, toi ! Tu veux te battre ? » « Si tu insistes ! » dit la pauvette qui fit claquer son bec. « Bah ! Tu n'es pas assez grosse pour moi ! » dit la coccinelle. Et elle s'envola. À dix heures, elle apostrofa un homard. « Hé, toi ! Tu veux te battre ? » « Bah ! Tu n'es pas assez grosse pour moi ! » dit la coccinelle. « Hé, toi ! Tu veux te battre ? » « Hé, toi ! Tu veux te battre ? » « Hé, toi ! Tu veux te battre ? » « Si tu insistes ! » dit le puit de fois en soulevant la queue. « Bah ! Tu n'es pas assez grosse pour moi ! » dit la coccinelle. Et elle s'envola. « Hé, toi ! Tu veux te battre ? » « Si tu insistes ! » dit le serpent. « Dès que j'aurai déjeuné ! » « Bah ! Tu n'es pas assez grosse pour moi ! » dit la coccinelle. Et elle s'envola. « Hé, toi ! Tu veux te battre ? » « Hé, toi ! Tu veux te battre ? » « Si tu insistes ! » récanala la hyène en découvrant les dents. « Bah ! Tu n'es pas assez grosse pour moi ! » dit la coccinelle. Et elle s'envola. À deux heures, elle trouva un gorille. « Hé, toi ! Tu veux te battre ? » « Si tu insistes ! » dit le gorille en se frappant la poitrine. « Bah ! Tu n'es pas assez grosse pour moi ! » dit la coccinelle. Et elle s'envola. À trois heures, elle se précipita sur un rhinocéros. « Hé, toi ! Tu veux te battre ? » « Si tu insistes ! » dit le rhinocéros en pointant sa corne. « Bah ! Tu n'es pas assez grosse pour moi ! » dit la coccinelle. « Hé, toi ! Tu veux te battre ? » « Hé, toi ! Tu veux te battre ? » « Si tu insistes ! » dit l'éléphant en exhibant ses défenses. « Bah ! Tu n'es pas assez grosse pour moi ! » dit la coccinelle. Et elle s'envola. « À cinq heures, elle se rua sur une baleine. » « Hé, toi ! Tu veux te battre ? » « La baleine ne daigna point à répondre. » « Qu'importe ! » « Elle n'était pas assez grosse de toute façon. » « À cinq heures et quart, la coccinelle intercela une des nageoires de la baleine. » « Hé, toi ! Tu veux te battre ? » « Elle ne reçut pas de réponse. » « Aussi s'envola-t-elle. » « À cinq heures, elle questionna l'autre nageoire. » « Hé, toi ! Tu veux te battre ? » « On ne lui répondit pas davantage. » « Et elle s'envola de nouveau. » « À six heures et quart, elle s'en prit à la queue de la baleine. » « Hé, toi ! Tu veux te battre ? » « Elle n'entendit pas la réponse. » « Mais elle reçut une telle gifle qu'elle fut balifiée par-dessus terre des mers. » « À six heures du soir, la coccinelle mal lunée était de retour. » « Ah ! Te voilà encore ! » dit la brave coccinelle. » « Tu dois avoir faim. » « Il reste quelques pucerons. Serre-toi. » « Merci ! » dit l'autre qui était affamée, épuisée et toute trempée. » « En veux-tu un peu ? » « Bientôt, les pucerons furent tous mangés. » « Merci ! » dit la feuille. » « C'est tout naturel ! » répondirent les coccinelles. » « Et elles allèrent se coucher, tandis que les lucioles, qui avaient dormi toute la journée, reprenaient leur balai sous la lune. » « C'est tout naturel ! » « C'est tout naturel ! » « Tout naturel ! » « C'est tout naturel ! » « C'est tout naturel ! »